Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC Les amis, aujourd'hui comme promis on va parler Paris Bien évidemment on va éclater ce store de la Ligue Osiris Je l'espère bien, peut-être pas au premier tour, peut-être pas au deuxième Il y aura des pertes, il y aura du gain mais on le videra comme chaque saison Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous aurez les pronos à la dernière minute, les ajustements du samedi qu'on fait régulièrement Et bien plus de news et de choses que vous pouvez retrouver sur l'univers de ROC Tout est sur le Discord les amis Alors j'espère que vous avez bien fait vos quêtes quotidiennes comme je vous ai dit Vos quêtes hebdomadaires, effectivement il fallait les plier, ce n'est pas encore trop tard Faites les hebdos pour les quotidiennes, et bien c'est tous les jours qu'il faut les faire Il me reste juste Mehdi Barba à faire aujourd'hui et vous aurez encore celle de demain On va tenter donc de se blinder, mais on va aussi essayer de parier que sur les paris rentables Alors je ne vais pas vous donner des pronostics pour tous les matchs, on va tous les regarder Mais on va tâcher de seulement investir sur ceux qui paraissent rentables au regard de la cote Alors on est vendredi, vendredi matin, les cotes normalement sont fixées Je dis bien normalement, sont fixées Regardons, plus ou moins, regardons ce qui a été choisi par la communauté On commence donc par le domaine d'Horus Et puis après on fera tous les autres domaines Avec le premier match, 596 contre les Homes Au niveau des puissances, c'est équivalent Lady Brave d'un côté, je ne sais pas qui de l'autre Au niveau des matchs, les Homes ont tout gagné Les 596, je vais dire 13Q, sont bien balèzes aussi C'est un match qui me paraît très équilibré A ce stade là, je ne sais pas pourquoi la cote est autant en défaveur des Homes Les Homes sont vraiment une bonne alliance Franchement, en face aussi, les 196 sont une bonne alliance Et les Homes ont déjà fait des beaux parcours en Ligue Osiris Donc je vais mettre pour mémoire, je mets 10 sur les Homes Parce qu'on reviendra après et je récupère Non, je ne récupère pas ça Je récupère mon pari, mes petites pièces Ça fait toujours plaisir Et hop, on continue 10-21 LV, c'est un match où les cotes sont équilibrées On ne va pas parier dessus One V, Nav, on ne va pas parier C'est les One V qui sont trop gagnants D'ailleurs, en parlant de One V, on en reparlera dans l'œil pour le talent Puisque je vais vous dire aussi sur qui investir dans l'œil pour le talent Je peux le faire tout de suite Regardez, l'œil pour le talent Puisqu'on parle des One V, évidemment Je mettrai tout sur les One V Ils sont en ultra forme De toute façon, c'est simple de ce côté-là Sur le domaine d'Horus On peut jouer plus de sécurité Et aller sur le domaine d'Anubis Et parier sur les 960 GT Est-ce que dans le domaine d'Horus Les One V peuvent perdre ? Ouais, je pense qu'ils peuvent perdre Est-ce que dans le domaine d'Anubis Le 1960 peut perdre ? Alors là, pour le coup, je ne pense pas Je pense qu'ils vont éclater tout le monde Sur ce domaine-là Donc regardez, on va faire ça Même, je me corrige moi-même On va parier, on va mettre nos pièces sur les Ça fait x16 en plus On met tout sur les 960 GT Sur le domaine d'Anubis À mon avis, c'est un pari plus sûr Continuons donc les mises en ligue Donc on a été One V Non, on ne parie pas 74 NV, JST Alors les 74 NV, c'est mon royaume C'est mon alliance Ils sont bien balèzes C'est des Coréens, tout comme les JST L'alliance principale de mon royaume Ça va être très chaud Donc je ne vais pas prendre le risque De parier sur les JST Ou les 74 NV Ça va être très dur Pour les joueurs de mon royaume Sur ce pari, on ne parie pas Les piques face au 44S Pareil, on ne parie pas La cote est trop équilibrée On ne parie trop équilibrée On ne parie que lorsque On pense que la cote peut nous rapporter beaucoup Les ST46 face au 419 419, c'est bien ça Les 419 sont très bons Les ST46 sont également des très bons joueurs Ils ont sorti les KM56 Ça va être un match qui va être intéressant Là, il y a peut-être une petite chose à faire Je mets 10 On reviendra dessus également Continuons C'est embêtant qu'ils vont mettre tout en haut à chaque fois Les OV face au VC56 Les OV devraient gagner Je dis bien devraient gagner Mais les VC56 ne sont pas là pour plaisanter non plus On peut avoir une surprise ici aussi La cote est intéressante On va mettre un petit 10 également pour s'en souvenir Les PIC44S cote équilibrée Les Z1231 face au 84OF équilibrée TRDN56 équilibrée Même si les TR à mon avis devraient gagner C9N93T trop équilibrée Les Song On a une cote 2x2 face au SS34 Les Song devraient gagner Les SK57DVL Pareil, trop équilibrée 1021 Enfin, 11 Ouais, 1021 soit un 1 ou un I Bref, SW500F La cote est plutôt équilibrée Les SW devraient gagner 58EV Pareil Cote trop équilibrée On parie pas Et 412A 93L Là c'est intéressant On a presque un petit x2 On pourrait tenter un move Mais regardez Les cotes sur lesquelles on s'est positionné Elles sont quand même bien plus balèzes Donc on va garder nos pièces On tentera pas de move sur celui-là On passe sur le domaine d'unubi Je reviendrai après Pour renforcer les mises Là c'est un premier tour Pour choisir où on parie C'est simple Stratégie habituelle Ceux qui suivent mes pronostics Toutes les saisons Je fais tout le temps la même chose On fait un tour complet Pour pas rater un beau match Et plus avoir Doric Et après On revient Sur les matchs Sur lesquels on a parié Piche LB81 Grosse cote Sur les LB81 C'est pêche C'est pas piche Là pour le coup Là je pense qu'on peut avoir une surprise Je comprends pas cette cote La puissance peut-être Non Là franchement Je ne comprends pas cette cote Les pêches restent puissants Les LB81 Pourquoi il y a une cote aussi forte Du coup On va aller sur Les pêches Si vous avez des infos N'hésitez pas à les donner Sur le Discord Ou dans la section dédiée Des pronostics Ou en commentaire de la vidéo Evidemment Ça me permettra de mettre à jour Les cotes pour la suite Les WIB à mon avis Ils vont gagner face au Wix Les 60MX Ils vont gagner aussi RD2K Bonne alliance RD2K Ils devraient gagner 64PL Bon la cote n'est pas intéressante AX Face au V10 Les AX Ce ne sont pas mauvais du tout Chaque saison Ils font un gros truc Ils ont battu les 94VN Qui n'ont même pas dû jouer Franchement Là on est sur Du 2010 Face au 1709 Là je mets une petite pièce Sur les AX La cote est intéressante On est sur du x3 On prend Continuons Donc Les EE Face au MR De grosses alliances C'est un maxo asserré Les BIA On ne parie pas Les WSA I787 On ne parie pas non plus Je vérifiais Les GROW Face au PK26 Cote même pas de x2 Lost 50CN Même pas x2 A818 60GT Non mais là c'est une blague Donc je ne vais pas parier contre eux Même si la cote elle est ouf Les GAS Face au NE53 Ça pourrait être une cote intéressante Mais les joueurs Ont parié Très probablement Justement Là les GAS Sont quand même Pas mal en forme Les NE53 Pas mal aussi La cote est intéressante Mais on ne va pas aller dessus Je regarde Les 885N 550 Cote trop équilibrée Et le dernier T2A T2A Ils méritent d'avoir une meilleure cote Mais trop équilibrée Pas d'autres paris Du côté d'Anubis On se limite donc A deux pronos On va sur le domaine De basse tête A présent Sur le domaine De basse tête Les TV Face au Tide Alors là on a une grosse grosse Contrecote Regardez On a un plus du x3 Pratiquement un x4 Sur cette contrecote Les Tides sont pas mal Les TV sont aussi A quoi ils ont fait ça ? Là franchement On va parier en contrecote On va parier sur les Tides Ça paraît un pronostic intéressant Les 70 GL Face au LX17 Les LX17 Avec le Chez leur chef Fatih Là il y a peut-être un coût aussi Regardez Cette contrecote Elle est énorme C'est ultra risqué Les LX17 Sont en super forme Mais les 70 GL On pas déconner non plus Les joueurs ont sûrement parié A la puissance Regardez On a un écart de puissance Assez important Et bien écoutez On va prendre le pari De la contrecote Il est intéressant ce pari Le prochain Les 85 AD On parie pas La contrecote 06HS Face au 37IA Les 37IA ont pas mal joué On a un niveau de puissance équivalent Ils ont battu les SIP Les 06HS Pas mal du tout Pas mal du tout Très serré Le 37IA Face au HZ60 Là où les 06HS Se sont quand même Baladés Franchement Là c'est deux belles alliances On a une contrecote intéressante encore Donc on peut prendre une position De contrecote Sur celui là On continue 85 AD Non DQ39 Non NRGP Non plus Les WA Face au FCK Les FCK Sont quand même très puissants Avantage à la puissance On a une contrecote de combien ? On a une contrecote de 5 Encore une fois là Ça peut être intéressant Parce que c'est des alliances Qui sont quand même Les deux Pas 50 10 dans un premier tour Les deux sont quand même intéressants On a déjà 3 paris En très bonne contrecote Sur le domaine de Bastet A ne pas négliger Les CPFW La cote n'est pas intéressante Les RV Les RV 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 77 On est en x4 Qu'est-ce que ça donne ? 3 millions 3 milliards 2 3 milliards 8 Écoutez celui-là Le 2317 Ah c'est en plus C'est le même royaume Non non Donc on ne va pas prendre On ne prend pas de risque Sur celui-là C'est les deux mêmes alliances PNX 35 FD 23 35 A vérifier Ça faut que je sois vigilant Quand c'est les mêmes alliances Il y a eu un pari Qui a été fait Là Allez x3 Petit x3 On ne le prendra pas On va garder nos pièces Pas assez intéressant W244 Face au W364 Gros avantage Qui a été donné A la puissance Je pense que le W244 Va gagner RR38 Ils vont gagner 61 OT Pareil W367 Pareil On passe donc au dernier domaine Avant de refaire un tour Et renforcer Nos positions Pour nous blinder Oh là là 77 SC Face au 607 P 2 milliards 4 Face au 2 milliards 5 Là Alors là Je ne comprends pas du tout Cette contre-cote Pourquoi Les 607 Sont ultra favoris Alors qu'ils sont Un tout petit peu moins en puissance Et que les 77 SC Ont pas gagné largement Mais pas mal du tout Là Il y a aussi Un coup à faire Sur celui là On continue Là c'est Le pays des contre-cotes Le 2525 Donc du serveur 2525 Face au 2559 Pareil Là au niveau Hop là On ferme Là au niveau des puissances On est sur quelque chose De proche On a des alliances Qui ont bien maîtrisé Leur phase Là franchement Là franchement C'est quand même équilibré Mais il y a un beau ratio à faire Il y a quand même des paris Qui pourraient nous blinder Les Femi Avec le 89 CG 4 milliards Face à 2,4 milliards Bon là Celui là On va peut-être pas le prendre Il est un petit peu risqué Allez Je lui mets juste une pièce Juste pour me souvenir Et le garder en haut 80 CN W 678 C'est qu'un fois 2 Je deviens gourmand IM 45 655 Non Là c'est trop serré Pas cette stratégie 84 NL Trop serré la cote 18 PJ C'est la cote équilibrée TIK Face au leak On a un avantage A aucun des deux La cote est pas mal intéressante On peut réfléchir Sur celui là Également Je continue 18 PJ On l'a vu W G 61 35 CN C'est pas mal du tout Pas mal du tout Ouais Non quand même là À la puissance Ils vont perdre Il y a quand même un bon écart Ouais Enfin un bon écart Il y a quand même un écart Non négligeable L 74 748 W Ouais Avantage aussi Sur ces plus petits C'est plus C'est plus difficile Quand les puissances Sont aussi Basse D'Allian 68 AK Je saute le VV 63 Cote trop serré 68 AK 88 VH Ouais 88 VH À l'avantage À la puissance LOD LOD Est trop serré VCS SWB Ça doit être Une sub DSW Ça sur un serveur De Rerror Loser Commencé 2 milliards 3 Ils ont bien éclaté Là il y a un coup à faire Là clairement Il y a quelque chose à faire Je confirme Et il reste qu'un seul pari Les Q20 Face au I83 2 milliards 9 2 milliards 3 Les I83 Les I83 ont l'air d'avoir une bonne strat Les Q20 ont l'air d'avoir éclaté tout le monde Donc on va pas parier sur eux Voilà On va pouvoir se refaire un tour à présent Et renforcer On va commencer par la fin Parce que c'est là quand même Que les paris et les cotes les plus intéressantes arrivent Donc on a au niveau des cotes J'ai pari 3 Là celui-là On a 1500 Le but est de taper une très grosse cote Donc les SWB Franchement je pense qu'il y a quelque chose à faire de super intéressant sur celui-là Donc on va mettre 200 de cote Comme ça Si je me suis pas trompé J'ai bien mis 200 Ok Les leaks face au TIK C'est risqué Le pari est serré Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire Donc on va mettre On a une cote de x4 On va mettre sur celui-là Déjà on va renforcer On va mettre Si je mets 200 Est-ce que je peux Allez On va mettre aussi 200 de cote Du coup le premier que j'ai mis à 200 Les SWB Je le renforce de 200 Et je mets 400 On a pas beaucoup d'orique en ce premier tour Donc faut vraiment choisir les bons matchs Les Femi Alors là on a une cote intéressante Mais juste pour le fun On va mettre juste 50 C'est juste pour le fun Celle-là Si ça gagne Ça nous fera un petit x10 Ça nous fera toujours récupérer 500 Les LY59 On a parié sur eux On a une cote Qui est de l'ordre de 12 à peu près On gagnera 12 fois notre mise Ça veut dire Là pareil Je pense qu'ils peuvent gagner Les LI59 Donc on va la mettre à 200 également Et les SWB Celle-là aussi Je pense qu'ils peuvent gagner Sur celle-là C'est compliqué Tous ces paris Où ça peut gagner Selon moi On va quand même La mettre qu'à 100 Parce qu'on a encore pas mal de paris On a plus que 670 Auric Les amis Je n'ai pas oublié d'Auric On n'en a pas beaucoup du tout Et j'en aurai que 40 de plus Ces paris-là sont les plus intéressants On passe au domaine de Bastet Où j'ai parié sur 4 En mettant 10 sur 4 du coup Celui-là On a un ratio On ne va pas le bouger Celui-là Il y a un ratio de Ah quand même Il y a un ratio de x5 Je vais rajouter 90 sur celui-là Pour être à 100 Les Tide Face au TY Et TY Et côte Avec un tilde d'abord On regarde On ne va pas Ça va être serré Donc on ne va pas prendre de risque Sur celui-là quand même Les LX17 face aux 70GL On a presque une cote de x10 Les 70GL On fait des beaux matchs Les LX17 aussi C'est quand même serré là Allez on va mettre 40 de plus On fait vraiment des petites cotes là Les 300 C'est parce qu'on parie sur beaucoup C'est pour ça Les 37IA Face au 06HS On a 1 million On a une cote de x5 Est-ce qu'on la renforce ou pas ? On ne va pas la renforcer Je vais garder mes paris On passe au Je garde mes Auric On passe à Pich LB80 Finalement La cote me paraît trop serrée On garde nos pièces Les V10 Face aux AX La cote est quand même très Enfin Elle est moins bonne que les autres Donc on garde nos pièces Les et le reste Je n'ai pas mis de pari Donc on reste comme ça Et on finit par le domaine d'Aurus On a une très bonne cote Sur les VC56 Il n'y a que x2 Donc on ne parie pas Les ST46419E On a une cote intéressante là On en a combien de Auric ? On a 540 540 Allez on va renforcer Hop là Rends-moi la main On va renforcer seulement de 40 Parce que je garde des Auric Et les Aum On va renforcer Parce que la cote est intéressante aussi On va se mettre sur une cote de 100 On va retourner sur les paris les plus intéressants À mon avis Qui sont du côté de Sobek Là j'hésite vraiment Ce qu'on va faire C'est que les deux paris Celui-là Là on a mis 200 Mais il ne les valait peut-être pas Les SW C'est intéressant Mais il est encore plus intéressant Les LY Du 2559 Face aux 2000 Allez franchement Celui-là il est super intéressant On va sur ce premier tour Je vais mettre 500 Ici Donc je rajoute 300 Au final Sur les LI 59 Et l'autre Je vais finir Donc je monte à 500 Est-ce que je prends un risque ? Et celui-là On n'est pas en x10 Sur celui-là Donc il a la même cote En fait Sur les 77 SC C'est chaud C'est chaud Les familles Les familles Les familles Les familles C'est celui-là Qui m'interroge Est-ce que je le renforce ou pas ? Non Trop serré à mon avis Allez On va croire au SWB Ça va être tendu Mais revérifions Parce que Quand même C'est un risque que je prends 2 milliards 3 Kingdog Allez On va croire au SWB Et on finit en mettant tout dessus Voilà pour l'intégralité des paris Un petit historique des mises Pour ceux qui veulent le résumer 77 SC Tide Home 70 GL LY 59 Pêche 37 IA Famille WA 49 ST46 VC56 AX TIK Et SWB Avec les gros paris sur le SWB Les TIK Le WA 49 LY 59 Également Les Hommes Et les 77 SC Voilà Alors j'espère que pour ce premier tour On va se blinder C'est toujours un risque qu'on prend Vous le savez les amis J'espère encore une fois Qu'on va tout plier Peut-être qu'il y aura des ajustements Le samedi Qui seront faits Avec les 40 oriques Qu'on va récupérer Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un col Au sal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501